... Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Dans ce nouveau numéro de votre émission émergence, nous allons devoir nous intéresser à un thème aussi simple, relations économiques entre l'Afrique et les autres, je veux bien sûr nommer les puissances étrangères. Pour mieux creuser le sujet, avoir le cœur d'être, nous avons en plateau coach Patrick Carbapoyon. Il est professeur émérite en coaching intégral, président mondial des ambassadeurs de développement, président de l'ordre des coachs en développement intégral et président directeur général de l'ATQMSA. Bonjour coach et merci d'être là. Bonjour, merci de m'avoir invité. Oui, un de plus comme on le dit. Vous allez bien ? Ça va très bien. Je le sais bien sûr que vous allez toujours bien, mais dites-moi ou dites-nous comment va le coaching intégral ? Le coaching intégral va bien puisque nous sortons d'une année de reconnaissance au plan mondial. Plusieurs chaînes internationales sont venus faire un reportage sur le coaching intégral où nous avons eu à sortir le premier film qui retrace l'historique du coaching, d'où est-ce que c'est parti, comment c'est arrivé aux États-Unis, en Europe, en Afrique, où est-ce que le coaching en est aujourd'hui. Et nous avons sorti aussi une thèse qui fait le point de ce qu'est le coaching, de ce que le coaching n'est pas. Et donc vraiment le coaching va très bien et le coaching intégral mieux. Justement, parlant bien sûr de cette thèse sur le coaching, qu'allons-nous retenir ? Il faut retenir que déjà en introduction, vous aurez l'occasion de constater deux points de vue. Le point de vue d'une personne qui a bouffé agréablement le coaching et qui est très heureuse. Et le point de vue d'une personne qui, après avoir fait des études scientifiques, a voulu démontrer ou a démontré que le coaching est une anac. Résultat, nous avons donc, dans un travail scientifique, établi est-ce que c'est le premier qui a raison ou le deuxième. Et nous avons mis de l'ordre dans qu'est-ce que c'est le coaching, qu'est-ce que le coaching n'est pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en lisant cette thèse, il n'y a plus de confusion possible quant à ce que le coaching est et ce que le coaching n'est pas. Que trouve-t-on concrètement ou en fait dans le coaching intégral ? Dans le coaching intégral, on trouve d'abord le développement de sa personne. On trouve la santé. On trouve les procédures pour améliorer sa situation financière. Pour que moi, vous pouvez imaginer que des retraités sont plus riches que lorsqu'ils étaient en train de travailler. C'est possible grâce au coaching. Ensuite, je vais vous donner un exemple rapide là à ce niveau. Beaucoup de personnes vont vous dire qu'on ne peut pas travailler pour quelqu'un et devenir riche. C'est à chiffre. Quand vous gagnez de l'argent et que vous savez gérer ce que vous gagnez comme salaire, vous deviendrez riche. Je vais vous donner un autre exemple. Parmi les femmes les plus riches du monde cherchées, vous allez trouver une ménagère, une ménagère à la maison qui sait simplement bien gérer l'argent de pop-up que son mari donne et grâce à cette gestion, elle a pu devenir milliardaire. Donc, c'est pour dire que vous allez trouver aussi les relations de couple, le bonheur conjugal. Vous allez trouver dans le coaching intégral les relations parents-enfants. Le monde aujourd'hui est en perdition par rapport à l'éducation des enfants. Dans les écoles aujourd'hui, les menaces sur nos enfants sont énormes. Le coaching nous permet d'aborder ça. Vous allez trouver l'employabilité. Vous allez trouver le leadership. Vous allez trouver la stratégie. D'ailleurs, nous sommes là pour parler de questions stratégiques. Vous allez trouver l'économie et les affaires. Donc, bref, voilà en réalité les neuf domaines que le coaching intégral embrasse dans un processus scientifique où quiconque suit le même chemin aboutit au même résultat. Parfait, je comprends bien. Nous abordons bien sûr ce jour un thème qu'on peut retrouver dans vos deux derniers domaines de coaching, la stratégie et les affaires. C'est bien ça ? C'est bien ça. Parfait. Alors, très bien. Que représente l'Afrique économiquement aux yeux, bien sûr, de vous, coach Patrick Armand Pouillon ? À l'Afrique, c'est d'abord, vous savez, quand on parle d'économie, on parle d'abord du marché. C'est d'ailleurs 1 milliard 400 millions de consommateurs. Donc, c'est un marché, un marché énorme. Mais aussi, c'est des ressources. C'est 96% des diamants du monde. C'est 50% de l'or du monde, du phosphate, du manganèse, de l'uranium. Bref, l'Afrique est un continent riche, riche de tout. Riche de ces ressources humaines qui peuvent lui permettre d'avoir un marché. Riche de 30 millions d'hectares de terres cultivables. Riche. Donc, bref, l'Afrique est un continent, un marché, un potentiel, une opportunité et pour les Africains et pour le monde. Alors, est-ce que tout cela vaut réellement, je parle bien, l'Afrique économiquement pour transformer et accroître une valeur ajoutée à ce continent noir qu'est bien sûr l'Afrique ? Oui, parce que je vais vous faire visiter nos supermarchés. Et vous constaterez que de plus en plus, nos supermarchés sont remplis de produits africains. Vous allez constater qu'aujourd'hui, les biscuits, les amies, les césiles, les boissons, tout cela, c'est de plus en plus des produits de chez nous. Donc, l'Afrique n'est pas seulement un potentiel. Il est en train de devenir une force, une puissance. Et je peux vous assurer que l'Afrique économiquement pèse lourd, même si on n'en est pas suffisamment conscient. Et que progressivement, nous travaillerons à faire en sorte que chacun prenne conscience de ce que représente vraiment l'Afrique. L'Afrique pèse lourd, lourde, comme vous le dites. Mais il y a toujours ces appuis. Quand on demande de gauche à droite chez ces puissances dites étrangères, comment peut-on expliquer ça ? Non, quand on parle d'appui, il faut faire attention. C'est vrai que certains pays, certains dirigeants n'ont pas compris qu'en réalité, nous devons parler de coopération, de co-développement, mais pas de demander appui. Parce qu'autant ils ont des choses à nous apporter, autant on a plus de choses à les apporter. Si vous prenez par exemple le plan culturel, je n'imagine pas un pays du monde apporter plus de culture à l'Afrique. Si vous prenez aujourd'hui le plan des technologies, rappelez-vous, cherchez, vous constaterez qu'en matière de médecine, en matière d'architecture, en matière d'éducation, tout ça là est parti de l'Afrique. Par les morts d'aujourd'hui Mauritanie qui ont apporté d'abord à la Grèce et ensuite à l'Europe et tout, toutes ces connaissances. Donc bref, je vous donne un exemple. Prenez-moi n'importe quelle maladie et vous allez constater que lorsque les autres ont échoué, l'Afrique peut réussir à sauver. Vous prenez un changement climatique, vous croyez que si on faisait confiance à nos parents, il y aurait encore des problèmes de changement climatique en Afrique ? Donc nous avons de la technologie. Regardez la pyramide d'Egypte et dites-moi, quelle est la technologie européenne, mondiale aujourd'hui, capable de transporter des pieds de 20 tonnes ? Mais personne n'a cherché à savoir comment nos ancêtres ont transporté ces pieds. Comment on a soudé ces pieds ? De manière à ce que, quel que soit les glissements du sol et autres, la pyramide ne bouge pas. On doit chercher. Nous avons beaucoup de connaissances dans ce sens. Est-ce que ça nous profite vraiment, toutes ces connaissances qu'on a de par-ci, par-là, que vous venez de numérer en mention ou bien allusion faite aux pyramides d'Egypte et autres ? Est-ce que ça nous profite réellement ? Ça ne nous profite pas assez. Mais ça nous profite. Mais pas assez. Et nous travaillerons à ce que cela puisse nous profiter beaucoup plus. Donc pour vous, l'Afrique est un réel potentiel. C'est clair. L'Afrique est un potentiel. Ce n'est pas pour rien que tout le monde couvre vers l'Afrique. Parce que l'Afrique est le continent du présent et de l'avenir, après avoir été le continent du passé. Justement. Justement. Dans ces conditions. Est-ce que nous avons besoin des autres quand on sait que nous avons tout ? Vous avez dit 97% de diamants. Des diamants du monde. 50% de l'or et bien d'autres. Iran et or. Est-ce qu'on a besoin des autres vraiment pour pouvoir se développer ? Monsieur Mathieu a beau être un très brillant journaliste, il ne peut pas poser la question et répondre lui-même. Il lui faut un invité. Il ne peut pas être au même moment réalisateur. Il ne peut pas être au même moment l'agent d'entretien. Il ne peut pas être au même moment. Donc quel que soit ce que vous êtes, vous avez besoin d'être en relation avec les autres car les autres ont toujours quelque chose à apporter. Ne serait-ce qu'une façon de voir les choses. Donc nous avons besoin d'être en coopération avec les autres. Nous avons besoin des autres comme ils ont besoin de nous. Nous avons besoin des autres comme ils ont besoin de nous. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que l'Afrique a toujours les yeux tournés vers ceux qui ont bien sûr cette peau blanche-là. À quoi cela est dû ? Non, d'abord, il faut que nous puissions nous défaire des clichés. L'Afrique n'est pas aujourd'hui totalement tournée vers ceux qui ont la peau blanche. Je connais des personnes aujourd'hui qui ne sont plus mystifiées par ça. Je connais des personnes qui aujourd'hui sont en Europe et regrettent d'avoir fait autant pour être là-bas et se rendre compte de plus en plus qu'ils ont une bien meilleure vie en Afrique que là-bas. Mais c'est vrai que beaucoup d'Africains continuent d'être influencés par les autres. Un jour, je reçois un Français dans mon bureau qui me dit « Je n'ai pas de l'argent à te donner, mais je sais que le seul fait que moi, Français, je serai à côté de toi pour dire que ce que tu fais est bien, ça va faire que les Africains vont croire. » C'était vraiment ridicule. Je riais. Mais il a quelque part raison. Donc bref, cela est dû au fait que nous avons accepté d'aller à l'école de Jules Ferry et d'abandonner l'école de nos ancêtres. L'école qui nous éduquait à la compétence a été remplacée par l'école qui nous éduque au diplôme. Et résultat, la compétence a déserté. Les diplômes ont pris la place. Tout le monde est gros diplômé sans grand-chose dans la tête. Donc bref, il faut trouver dans le système éducatif une partie des causes. On peut trouver dans les modes de religion que nous avons choisis. On peut trouver dans… Bref, beaucoup de choses ont fait qu'aujourd'hui, l'Africain, certains Africains ont tendance à se tourner vers les autres, à croire plus aux autres qu'en nous. Alors que oui, la richesse est en Afrique. D'autres pensent qu'en matière d'école, il y a un problème, l'adéquation formation-emploi. Pour vous, coach Patrick Carmoin-Poyon, c'est quoi le problème concrètement ? Vous allez constater que tout le monde parle d'inadéquation formation-emploi. Mais celui qui parle de ça, on le nomme ministre de l'éducation et il n'arrive pas à faire quelque chose. Parce que tant que nous serons dans l'école des autres, nous n'aurons pas la solution. Autant de nos parents, il n'y avait pas de chauveur. Autant de nos parents, les enfants étaient formés pour réussir leur couple. Les enfants étaient formés le soir, sous la bras parlable par les parents, pour réussir leur couple, pour réussir dans l'agriculture, dans un domaine économique, pour réussir leur vie et tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons remplacé ça par l'école des diplômes. Tant que nous sommes dans l'école des diplômes, ce n'est pas évident que nous puissions nous en sortir. Il faut relever la compétence au centre de la formation. Que les gens aillent à l'école pour chercher la compétence. Et le diplôme vient comme un bonus, mais pas pour chercher un diplôme, parce que le diplôme, ça, la compétence, ça ne vaut rien. Aujourd'hui, dans le cadre de plusieurs, enfin, recrutement, il y a toujours le diplôme qui est mis en avant. On ne voit pas vraiment la compétence. On dit, il a tel diplôme. On suppose qu'il a la compétence, mais c'est le contraire. Comment on peut revoir aussi aujourd'hui le recrutement dans un cadre professionnel pour avoir un résultat impeccable, comme vous avez toujours conseillé? Dans un marché de l'emploi à Dakar, des étudiants ont demandé au directeur des ressources humaines qui était là, mais vous avez mis sur vos offres d'emploi qu'il faut avoir deux ans d'expérience. Alors qu'il faut qu'on travaille pour avoir de l'expérience. Et un directeur des ressources humaines de leur répondre, en fait, c'est des copies collées qu'on fait. Sinon, en réalité, dans le domaine, par exemple, technologique, où lui, il était directeur des ressources humaines, il n'y a personne qui a deux ans d'expérience et qui chôme. Donc, il dit, regardez par ça, déposez votre dossier et dans votre lettre de motivation, exprimez vos compétences et le monsieur sera convaincu de vos compétences. Il vous donnera votre chance. Donc, c'est ce qu'il faut prochainement faire. Oui. Au fait, quand vous voyez sur une offre d'emploi, on demande 10 points. Chaque point est noté, chaque élément est noté sur un point. Tu peux avoir 9 sur 10 sans diplôme, alors que l'autre a peut-être le diplôme, n'a pas les 9 autres. Alors, dépose ton dossier et défends ton dossier dans une lettre de motivation. Parfait. Si on comprend aujourd'hui les grands regroupements économiques, avec qui avons-nous intérêt à être, bien sûr, en coopération ? Avec tout le monde. Ah oui ? Ce que la France nous apporte, la Russie ne nous apporte pas. Ce que la Russie nous apporte, la France ne nous apporte pas. Expliquez-vous. Nous avons besoin d'être en coopération avec chacune des grandes puissances, parce que chaque puissance apporte quelque chose d'autre. Quand vous prenez par exemple la France, aujourd'hui, trouvez-moi une seule armée au monde capable de déployer en 24 heures des troupes sur le terrain et de pouvoir combattre les terroristes sur le terrain avec des soldats prêts pour le combat tout de suite. Il n'y a que la France capable de le faire en Afrique aujourd'hui. Que la France. Il n'y a que l'Afrique. Vous parlez de l'Afrique seule. La France n'est qu'active. Nous, on est Afrique. Oui. Nous, on est Afrique. Enfin, la France n'est qu'active qu'en Afrique. Non, la France est active, par exemple, au Liban. La France est active, a été active en Afghanistan. Donc, la France est active ailleurs. La France a permis à la Grèce de tenir face à la Turquie. Donc, bref, la France est capable, est la seule armée capable en 24 heures de déployer des troupes sur le terrain en Afrique. Et ça, aucune autre puissance ne peut le faire. Donc, sur ce plan, nous avons besoin de la France. Vous prenez par exemple la Russie pour aller tout de suite équilibrer pour que mes propos soient bien compris. Aujourd'hui, la Russie, ce que la Russie nous donne en termes d'engrais, en termes de céréales, la France ne peut pas nous donner. Ni la France, ni la Chine, ni les États-Unis. Donc, vous comprenez que nous avons besoin d'aller chez Jean, sur ce que Jean peut mettre à notre disposition et de lui apporter ce qu'on peut lui apporter. D'aller chez Pierre, sur ce que Pierre peut nous apporter, mais pas en restant tout le temps dans ce schéma. Je parlais par exemple de soldats, je parlais de forces d'intervention. Aujourd'hui, les armées africaines sont en train de se former, de soutenir pour que la France n'ait plus besoin d'intervenir. Vous prenez l'engrais, le Maroc travaille et bientôt le Togo, à faire en sorte que le phosphore soit transformé en engrais pour qu'on n'ait plus besoin de l'engrais de la Russie. Donc, pour le moment, nous avons besoin de tous ces pays pour nous organiser, afin que bientôt, nous ayons très peu besoin d'eux et que nous puissions aussi déployer des soldats pour sauver la France, que nous puissions aussi vendre de l'engrais à la Russie et autres. Voilà comment je vois les choses en termes de relations entre l'Afrique et les autres puissances. Est-ce que tout cela est possible quand on sait que c'est des intérêts qui sont en jeu ? Coach, Patrick, Kama, Poyon. Mais c'est possible. Sinon, si vous prenez au travers de l'Afrique aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, se réalise dans divers pays. On ne va pas donner des points à d'autres et retirer à d'autres. Mais retenez qu'en Afrique aujourd'hui, des pays sont en train de s'organiser pour que leur armée n'ait pas besoin de France. Des pays sont en train de s'organiser pour que leur pays n'ait pas besoin d'engrais. Les pays sont en train de s'organiser pour que leur pays n'ait pas besoin des produits manufacturés de la Chine. Les pays sont en train de s'organiser pour avoir moins besoin des renseignements que les Américains peuvent donner. Donc bref, c'est un développement continu. Autant l'Afrique est en développement, autant les autres aussi sont en développement. Mais chacun doit tirer chez l'autre ce qui peut lui permettre de s'améliorer. Alors ne pensez-vous pas, tout comme le monde, qu'il faut rompre la coopération avec la France et pour une autre coopération avec la Russie ? Les exemples, vous avez eu à toucher ça, mais on va encore creuser davantage. Très bien. Vous voulez qu'on remplace la capacité d'intervenir tout de suite par de l'engrais ? Les terroristes n'ont pas peur de l'engrais. Les terroristes n'ont pas peur de céréales. Ils ont peur d'une force puissante, capable de déployer et ayant la formation, les outils pour pouvoir intervenir. De la même manière, je ne sais pas dans quel pays les soldats russes ont réussi à former une armée capable de résister aux terroristes. Donc en termes de formation, nous ne pouvons pas remplacer. Mais de la même manière... On parle de la Centrafrique. Aujourd'hui, il y a le Mali qui est là. Vous croyez que la République centrafricaine est aujourd'hui un pays de stabilité et de paix, qui a une armée capable de se prendre en charge ? Vous croyez que le Mali a une armée capable de se prendre en charge aujourd'hui ? Retenez ceci. Avant que les erreurs ne commencent au Mali, notamment le coup d'état d'Amanou Toumani Touré qui a ouvert la porte à tous les dérives, avant que ce coup d'état n'arrive, l'armée malienne était capable seule, sans l'aide de personne, de résister à toute attaque terroriste. Mais depuis que le vase... En tout cas, la porte a été... Le vase de Pandore, si je crois que c'est ça ce qu'on dit souvent, qu'on a ouvert cette dérive à travers ce coup d'état que nous avons fait. J'étais au Mali, nous étions là, on pensait que c'était bien, mais on s'est rendu compte que ça n'a jamais fait du bien à un pays en coup d'état. Donc bref, avant ça, l'armée malienne était capable seule d'affronter toute attaque et de résister. Mais aujourd'hui, l'armée malienne d'aujourd'hui n'est plus aussi organisée et structurée que l'armée malienne avant ce coup d'état. Donc bref, c'est pour dire que je voudrais que vous trouvez un pays dans le monde, un pays dans le monde où et la Russie et les États-Unis ont réussi à construire une armée capable de prendre les choses en main et de résister. Donc c'est pour dire que véritablement, nous devons ne pas confondre torchons et serviettes. Les torchons sont faits pour nettoyer la main à table, les serviettes c'est pour la douche, chaque chose a sa place. Et nous allons comprendre comment chaque pays peut être un partenaire utile si nous savons faire la part des choses. Coach Patrick, quel intérêt avons-nous dans une relation, par exemple avec la France, économiquement parlant ? Dans les années 60, Sylvanus Olympio a voulu rompre une coopération avec la France pour une coopération avec l'Allemagne. Il faut comprendre la vision de ça et nous gagnerons beaucoup. Dans cette période qui coïncidait avec l'après-deuxième guerre mondiale, l'Allemagne était affaiblie. Elle avait les moyens, mais elle était affaiblie en termes de développement à l'extérieur. Et l'Allemagne était prête à financer tout pays correctement et abondamment afin d'attirer d'autres pays. C'est ça que Sylvanus Olympio a compris. En fait, si c'était aujourd'hui, je suis convaincu que Sylvanus Olympio allait chercher une coopération avec la France pour la seule raison que la France est affaiblie aujourd'hui par le rejet de la France dans beaucoup de pays. Et le pays qui se positionne comme un bon partenaire, un bon coopérant de la France aujourd'hui peut amener les Français à financer le développement de ce pays afin d'attirer d'autres pays vers eux. Mais il ne s'agit pas seulement de faire coopération. Il faut être aussi intelligent que Félix Soufoué-Bouaïn qui a réussi à dire à Mitterrand que chez lui, les Hakan, le roi ne porte pas l'or. C'est les notables qui portent l'or. Quand le roi porte l'or et abandonne les notables, c'est-à-dire ses collaborateurs, il est un petit roi. Et Mitterrand lui a demandé ce que ça veut dire et il dit la France est le roi, les pays francophones d'Afrique sont les notables, la France se veut développer mais ne contribue pas au développement des pays africains, la France est une petite France. Ça a fait que le président Mitterrand lui a demandé un budget pour développer la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que pendant 11 ans de crise, la Côte d'Ivoire est restée la puissance économique de l'UE malgré 11 ans de crise. À cause de ce développement que Félix Soufoué-Bouaïn a pu arracher par son intelligence. Oui, dans une coopération avec la France, mais en parlant d'égal à égal et en mettant sur la table, la France est rejetée en Afrique. Nous voulons une coopération. Si vous nous donnez les moyens de nous développer, les autres pays vont nous suivre. Alors vous avez intérêt à financer ce que nous allons vous dire que nous voulons que vous finançons, notamment l'éducation pour nous permettre de quitter l'école de Jules Ferry pour l'école de nos ancêtres par exemple. Parfait. Ça c'est un exemple avec la France. On va s'intéresser cette fois-ci à la Russie pour passer d'un extrême à un autre. L'intérêt, profit qu'on a en coopérant bien sûr avec la Russie aujourd'hui ? Comme je l'ai dit, nous avons tous besoin aujourd'hui jusqu'à preuve de contrats d'engrais pour développer l'agriculture et la puissance en matière d'engrais aujourd'hui. En tout cas, qui en a à vendre, c'est la Russie. En termes de céréales, c'est la Russie. Nous avons donc besoin de coopération avec la Russie et toujours encore là d'égal à égal puisque la Russie n'est pas moins rejetée à plusieurs endroits comme la France et donc la Russie aussi aura intérêt à faire en sorte que les pays qui sont en coopération avec la Russie puissent avoir assez d'engrais, assez de céréales afin que d'autres aient envie de coopérer aussi avec la Russie. Nous avons besoin peut-être de pétrole, la Russie là-bas, de gaz rejeté aujourd'hui par l'Union européenne, l'Afrique peut se positionner. Je vais vous donner des exemples très simples. L'Inde et la Chine sont en train d'acheter tout le gaz et tout le pétrole de la Russie moins cher parce que la Russie a du pétrole, du gaz, mais l'Europe n'en veut plus. Il faut déboucher. Les autres négocient pour acheter moins cher. On peut négocier pour acheter moins cher. Ah oui. Ah oui. Est-il possible de coopérer avec les deux, la France et la Russie en même temps ? Oui. La France ne peut pas refuser à un pays de coopérer avec un autre pays. Beaucoup confondent la France qui dit ne pas vouloir coopérer avec un groupe de terroristes avec ne peut pas coopérer avec un État russe. La Russie a toujours un ambassadeur en France. La France a toujours un ambassadeur en Russie. Donc on ne peut pas refuser à un pays africain de coopérer avec les deux. Mieux, vous prenez Macky Sall. Il était en Russie pour rencontrer le président russe, mais il n'est pas non moins un bon coopérant avec la France. Voilà, les Sénégalais ont compris qu'on peut gagner dans une coopération avec tout le monde. Parfait. Parfait. Coach Patrick Amapoy, on va parler maintenant de la Chine. Si nous gagnons déjà autant dans un partenariat, bien sûr, avec la France et la Russie, qui gagnerait-on, bien sûr, dans un partenariat avec la Chine ? Faites un tour dans nos marchés et vous constaterez que la plupart des produits sont chinois. Donc nous avons besoin des produits manufacturés pendant que nous sommes en train de nous organiser à produire suffisamment de produits manufacturés pour ne pas dépendre de la Chine. Donc je veux une coopération agissante, intelligente, qui nous permette d'avoir ce que nous n'avons pas, de leur proposer ce que nous pouvons leur proposer en retour, mais aussi de travailler à ce que nous puissions dépendre de moins en moins. Donc aujourd'hui, avec la Chine, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin aussi d'infrastructures rapidement construites avec les moyens des Chinois, quitte à rembourser plus tard ou quitte à négocier. Mais là encore, nous avons besoin d'avoir plus d'expertise dans les négociations afin que les contrats que nous allons signer ne soient pas des cordes à notre coup par la suite. Mais la Chine apporte quelque chose que la France ne peut pas apporter. La France n'apporte pas autant de ressources pour construire une route rapidement, pour construire un bâtiment rapidement, pour construire un stade rapidement. Mais la Chine peut apporter ça. Chacun a quelque chose à nous apporter. Chacun a quelque chose à nous apporter. Les États-Unis d'Amérique, on va s'intéresser un peu à eux, sont bien sûr déclarés la puissance, la première bien sûr mondiale. Qu'en pensez-vous et que gagne-t-on bien sûr dans un partenariat avec les États-Unis d'Amérique, économiquement, stratégiquement ou militairement ? Économiquement, les États-Unis sont pour le moment un débouché pour nos produits, puisque grâce à des accords avec l'Agoa et tout ça, nous avons la possibilité d'envoyer des produits aux États-Unis. Nous avons la possibilité d'envoyer nos fils aux États-Unis pour aller chercher de l'argent. Nous avons la possibilité. Donc, nous avons un télère économiquement, mais aussi stratégiquement, parce que les États-Unis, d'une manière ou d'une autre, gouvernent le monde. Et quand je parle de la France en termes de forces de déploiement, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a eu un attentat à l'Hôtel Splendide à Ouagadougou. On a demandé l'intervention de l'armée française. L'armée française est arrivée, mais a dû attendre que les Américains puissent leur donner les renseignements sur le positionnement des terroristes dans le bâtiment. Donc, vous voyez que même la France a besoin des États-Unis d'Amérique en termes de renseignements. Et je vais vous surprendre en vous disant ceci. Un jour, Donald Trump arrive en France et je constate qu'il n'y avait pas un seul soldat français à l'aéroport. Le contrat pour que Donald Trump arrive dit que tous les soldats à l'aéroport ce jour-là seront américains. Si on fait ça en Afrique, le complexe d'infériorité, parfois, nous donne l'impression que c'est un manque de respect. Non. La sécurité. En matière de sécurité, les États-Unis sont à un cran beaucoup plus supérieur que les Français. Et donc, le président ne peut pas venir et c'est les soldats français qui vont le sécuriser. De la même manière, quand le président français vient en Afrique, il va exiger qu'en retour, ce soit les soldats français qui puissent le sécuriser. Mais il arrive à bientôt un moment où le président togolais, le président béhinois et autres iront en France et exigeront que ce soit des soldats africains qui les sécurisent. C'est bien possible tout ça là ? Oui, parce qu'il suffit que nous cherchons dans notre passé. Lorsque le roi Béanzin humilie l'armée française, tout le monde sait. Alors, il va falloir qu'on trouve les secrets du roi Béanzin pour pouvoir utiliser, pour être plus fort et plus compétent qu'eux. Aujourd'hui, on prend des billets d'avion avec des boudonnements dans les oreilles. On trouve un salle de la technologie. Alors que nos parents pouvaient appeler Paris, faire deux pas et être à Paris sans aucun avion, sans passeport, sans visa. Il va falloir qu'on fasse des recherches pour trouver ça. Puisque le monde évolue aujourd'hui avec la technologie, tout ça, est-ce que ce que vous dites là ne semble pas être un peu vétuste, entre guillemets ? Je vais vous donner un exemple. J'ai constaté qu'à force de vouloir moderniser mes cours, je dilue mes cours. En fait, on prend la modernité comme une avancée. Un autre exemple. Lorsque M. Mathieu prend son téléphone, a fait appel vidéo et voit quelqu'un aux États-Unis, on appelle ça la technologie. Lorsque la bonne dame africaine parle dans l'eau et voit son fils aux États-Unis, on dit sorcellerie. Vous voyez qu'en réalité, c'est notre mental qui doit être décolonisé, afin que nous soyons fiers de ce que nous avons, que nous fassons des recherches scientifiques pour apporter à la lumière ce que nos parents ont protégés, par des données, par des formules, et nous appelons ça mauvais, sorcellerie, spiritualité, ésotérisme, alors que non. C'est de la technologie qu'ils ont cachée. C'est très profond ce que vous dites là. Alors, avant de synthétiser, disons quand même un mot sur la Turquie. La Turquie, aujourd'hui, en termes de bâtiment, a beaucoup de choses à nous apporter. Je prends seulement certains aspects, mais il y a des spécialistes de chaque domaine qui peuvent développer d'autres aspects. Mais est-ce que vous imaginez le prix du ciment en Toursquie et le prix du ciment dans nos pays africains ? Il y a une différence énorme. Donc, dans une coopération, on peut d'abord envisager l'achat, ensuite étudier comment il faut avoir du ciment aussi moins cher et développer la capacité d'en avoir moins cher. Donc, vous voyez, dans chaque pays, il faut être intelligent pour savoir ce que ce pays peut nous apporter. Vous prenez l'Israël. L'Israël peut nous apporter aujourd'hui dans l'agriculture. Justement, je veux parler bien sûr d'Israël aussi. Voilà, oui. L'Israël peut nous apporter dans l'agriculture. L'Israël peut nous apporter dans bien des domaines. Mais au même moment, en face de l'Israël, il y a l'Arabie saoudite qui peut nous apporter du pétrole, en attendant qu'on quitte le pétrole pour autre chose. Donc, vous voyez, c'est que chaque pays a quelque chose à nous apporter. Il faut que nous allions sur le marché mondial avec beaucoup d'intelligence. Je vais vous donner un exemple. Je connaissais un ambassadeur d'un pays africain en France qui passait tout le temps à vérifier les entreprises françaises sur le point de faire faillite. Et il discute avec les entrepreneurs. Nous pouvons faire des marchés, lancer des marchés qui vont sauver votre entreprise. Mais la condition, c'est que vous déplacez maintenant l'entreprise chez nous. Nous allons sauver l'entreprise, mais vous allez la déployer maintenant dans notre pays à nous. Voilà comment il arrive à ramener. Donc, vous voyez, le diplomate ne doit pas être seulement là pour les visas, pour les papiers. Non, le diplomate doit être quelqu'un qui observe les pays. On dit que celui qui voyage a plus de possibilités et d'opportunités que les autres. Les diplomates sont à l'extérieur pour mettre à notre disposition les connaissances que nous pouvons avoir pour ici. Et il n'y a pas du reste ? Oui, voilà un pays, par exemple, qui, tout en étant derrière la Chine, sur ce plan, derrière la Russie, sur ce plan, peut nous apporter encore des céréales, peut nous apporter du riz, peut nous apporter ceci, bien que l'Afrique soit en train d'augmenter sa production de riz, pour que bientôt nous n'ayons plus besoin de riz venant d'ailleurs. Donc, vous voyez, chacun a quelque chose à nous apporter. Allons sur le marché sans complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité, et apportons ce que nous pouvons apporter. J'ai donné, par exemple, certains aspects que vous avez trouvés tout à l'heure, que c'est un peu ringard, mais en réalité, les autres veulent ça. Un président africain était malade, les Européens ont dit, « Néziatique, un roi est venu, il dit c'est du tchakatu africain, il a fait un traitement, il a fait un traitement devant le médecin, il a demandé au président de marcher, le président a marché, le médecin n'a pas dit que c'est ringard, il a invité à un dîner dans un grand hôtel, pensant que le roi va lui donner facilement les connaissances, il demande les connaissances, et avec un beau sourire, le roi lui dit, « Tu as fait au moins 14 ans d'études pour être professeur de médecine, viens chez moi pendant 14 ans, et je ferai de toi un spécialiste pour traiter le tchakatu. » Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qu'on peut apporter, beaucoup de personnes sont malades dans l'Europe, on dit « Néziatique », l'Africain peut guérir ça en 24 heures, des pieds cassés que l'Européen ne peut pas guérir, l'Africain peut guérir ça, nous avons énormément à apporter. En termes de restauration, dites-moi, quel est le pays au monde qui a plus de repas, d'équilibre de repas que les Africains ? Il n'y en a pas ! Vous voyez, les Européens viennent en vacances en Afrique, parce qu'ils ont la chance d'avoir de lait pur, ils ont la chance d'avoir la campagne, ils ont la chance d'avoir de la nourriture, ils ont la chance d'avoir la culture. Nous avons énormément à apporter, allons-y sur le marché, avec ce que nous apportons, et discutons d'égal à égal, tout en respectant l'autre, car l'autre aussi a des émotions, et nous devons aussi les respecter. Alors, que peut apporter le grand Brésil qui est de retour ? Le Brésil peut apporter beaucoup, dans l'agriculture, dans les céréales. Le Brésil peut apporter dans la lutte contre le changement climatique. Le Brésil peut apporter beaucoup, vous savez, Lula a fait beaucoup dans mon pays d'origine, le Bénin. Donc, bref, le Brésil est de retour, effectivement. Le Brésil est la cinquième économie du monde, avant qu'elle ne décline pas à une mauvaise politique. Donc, vous savez, c'est une puissance, et toute puissance a quelque chose à apporter. Même les petits pays dans le monde ont quelque chose à apporter, parce qu'ils veulent avoir une place dans le Conseil des Nations. « Traitons d'égal à égal avec toute nation, et nous gagnerons beaucoup. » Parfait. Coach Patrick Amor-Pognon, que doit-on retenir, en général, de tout ce que vous avez eu à faire sortir ? On doit retenir que nous avons besoin de respecter les autres et d'aller sur le marché mondial sans aucun complexe. aller chercher ce que nous n'avons pas pour le moment et apporter ce que nous avons et discuter d'égal à égal. Nous avons besoin aussi de réfléchir mieux que les autres pour voir comment faire en sorte que notre diamant nous profite, comment faire en sorte que notre or nous profite, comment faire en sorte que le manganèse, le phosphate, j'ai donné l'exemple d'un pays comme le Baroque, qui est en train de transformer son phosphate en engrais et qui promet l'année prochaine déjà d'être à la disposition de l'Afrique. 80% de l'engrais dont on a besoin. Si cela arrive, vous voyez comment nous pouvons continuer et avancer. Nous avons besoin de moins de crises d'émotions, mais beaucoup plus de réflexions et d'actions pour tout gagner. Parfait. Coach Patrick Amor-Pognon, c'est déjà la fin de ce rendez-vous-là. On ne peut pas se séparer sans dire un mot sur ce grand rendez-vous que vous avez en cette fin de mois de février. Oui, du 23 au 25 février à Goura, Senghor, à Lomé. Nous allons aborder un thème qui semble être de la médecine, mais en réalité qui est un thème économique. Santé totale et réussite de vie. En fait, un pays qui est malade, un peuple malade, ne peut pas soutenir l'économie. Et vous savez que beaucoup de personnes, dès qu'ils ont pris leur retraite, ils pensent que c'est la fin et ne commencent pas à décliner vers ce qu'on peut appeler la mort. Mais nous allons, dans ce séminaire, pendant trois jours, l'entrée est libre et gratuite, la sortie est libre et gratuite. Nous allons amener les gens à apprendre la santé. Je vous donne un exemple très simple pour amener les gens à faire le déplacement. Nous allons apprendre à boire de l'eau. À boire de l'eau. Cinq ans de maux de tête qu'aucun médecin n'a pu traiter. On a appris à boire de l'eau à la personne et les maux de tête sont partis. Rien que boire de l'eau. Les organes de l'être humain sont desséchés. C'est ça qui explique pour une bonne part la maladie. Nous allons apprendre à boire de l'eau. Nous allons apprendre à manger pour être en bonne santé. Nous allons apprendre à nourrir notre cerveau pour être en bonne santé. Nous allons faire en sorte que l'être humain, lorsqu'il prend sa retraite, comprenne que c'est le début d'une nouvelle vie. Bref, nous allons faire en sorte que les participants qui sont venus à cette convention gagnent en santé, gagnent en longévité. et aussi puissent profiter de leur retraite paisible et longue. Et tout ça, c'est à zéro franc. Tout ça, c'est à zéro franc l'entrée, à zéro franc la sortie. Beaucoup ont appelé pour demander si les supports seront vendus parce que les gens mettent gratuits et vendent les supports. Je voudrais vous rassurer. L'entrée est libre, la sortie est libre, les supports sont gratuits. Nous allons faire en sorte que vous puissiez gagner. Car ce que nous voulons, c'est des personnes en bonne santé, riches et heureuses, qui peuvent traiter avec nous après sur de grosses opportunités. Mais pour le moment, il faut être en bonne santé, il faut être heureux, il faut être riche avant d'être une opportunité pour Patrick Carman Pogno. Merci beaucoup, coach Patrick Carman Pogno. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Le plaisir pour moi. Merci bien. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Mon invité, durant toute cette émission, vous l'avez bien sûr suivi, coach Patrick Carman Pogno. il est professeur émérité en coaching intégral, président mondial des ambassadeurs de développement, président de l'Ordre des Coaches en développement intégral, président, directeur général de l'ATQ MSA. À très vite pour un autre point. Merci. Sous-titrage ST' 501